Vous l'ignoriez peut-être, mais à un moment de sa carrière, Christophe May était très proche de Johnny Hallyday. Venu assister à l'un de ses shows accompagné de Laetitia, le taulier s'était épris de sa musique et de sa voix. Si, bien qu'il lui avait alors proposé de l'accompagner sur les longs chemins de la gloire. « Je pars sur la route. » Dans pas longtemps, lui avait dit le rockeur, comme le rappelle Christophe May a mis dit libre. « Si ça te dit, je t'emmène avec moi et tu fais mes premières parties, si le jeune musicien a aujourd'hui la carrière qu'on lui connaît, c'est un peu grâce au légendaire Lyon, plus grand que plus grand que plus grand que vidéo Johnny Hallyday, Sylvie Vartan des Anglais faux amis du rockeur qui se donne, la permission de juger, il est ou le bonheur, pas dans la composition. Car la collaboration entre les deux artistes ne s'est pas arrêtée là. En 2008, Christophe May écrit les mots et la mélodie détreinte fatale pour son idole. Afin de rejoindre les autres titres de l'album ça ne finira jamais. Malheureusement, cette expérience ne serait pas la plus valorisante de son curriculum, c'est difficile de composer pour les autres, s'est-il souvenu. C'est marrant parce que je n'ai pas composé pour beaucoup d'autres artistes, Lynn Renaud, Johnny Hallyday, Serge Lama, et de toutes ses chansons, celles qui lui laissent un goût amer en travers de la gorge, c'est celle du rockeur. Pas la chanson du siècle, selon ses propos, plus grand que plus grand que plus grand que qui est Nadege Saron, la femme de Christophe May, alors qu'il avait 32 ans, il en a aujourd'hui 42. Christophe May a pris son courage à deux mains pour travailler étroitement avec Johnny Hallyday, mais n'en garde que des regrets. Quand j'ai composé cette chanson, qui parle juste d'un couple, d'une relation assez forte, j'ai imaginé la mélodie chantée par Johnny. En revanche, ce qui m'a échappé, c'est la réalisation, a-t-il regretté. Je n'avais pas du tout entendu cette chanson arrangée comme ça. Si c'était à refaire, je serais allée dans le studio et je n'aurais pas laissé les choses se faire comme ça, à un souvenir pas dingue, dingue, dingue qui ne pourra malheureusement jamais être réparé.